Bienvenue sur le podcast Les Archives de Notre Héritage. Je suis Camille et aujourd'hui on commence avec le premier épisode. Je suis vraiment contente car aujourd'hui je suis accompagnée d'Émilie qui est une amie et qui a un témoignage bouleversant à nous raconter. Et bien pour commencer, bonjour Émilie ! Bonjour Camille ! Tu vas bien ? Oui, merci et toi ? Ça va, merci. Merci, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nous expliquer un peu qui tu es ? Oui, alors Émilie, 38 ans, je suis maman de 5 enfants et maintenant je suis maman au foyer, je fais l'école à la maison, voilà. Ok, super et du coup aujourd'hui on se retrouve parce que tu as un beau témoignage à nous raconter. Oui, c'est lorsque j'étais enceinte de ma troisième, ma petite elle était en siège, j'avais déjà eu la première grossesse comme ça où on m'avait fait une césarienne du coup d'office que j'avais d'ailleurs super mal vécue, qu'on m'enlève mon enfant comme ça alors qu'on ne le laissait pas sortir naturellement. Et là, les choses recommençaient la même chose, donc on m'a dit non, non madame, il faut absolument faire une césarienne, votre enfant est trop gros, ne passera pas dans votre bassin. La petite Sarah qui était trop grosse ? La petite Sarah, on a pris des mesures, ils ont pris des mesures de mon bassin et tout. Et bon, il n'y avait pas question de vouloir me laisser accoucher par voix basse, même que mon deuxième était arrivé sans problème par voix basse. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça faisait quand même déjà une deuxième césarienne, on avait toujours eu envie d'avoir une grande famille, donc une césarienne plus une deuxième, ça commence à être mal barre pour avoir d'autres enfants. Et mon mari, lui, persistait à me dire, mais non, il faut qu'on prie, tu vas voir, elle va se retourner et tout. Puis pour notre premier, j'avais déjà vraiment cru et j'avais la foi que notre fils se retourne, mais il ne s'est jamais retourné. Et j'avais été tellement dans le déni au moment de cette première césarienne que je me suis dit, non, non, je ne veux pas revivre la même chose. Donc là, j'ai vraiment accepté que c'était comme ça, que ma fille allait naître par césarienne et que ma foi, voilà, les projets du Seigneur, ce n'étaient pas forcément les miens, mais voilà. Mais je le vivais hyper mal. Donc à chaque contrôle, je ressortais en larmes et tout, je disais, ce n'est pas possible, elle est même panique, on me dit qu'elle est grosse, que je ne suis pas capable d'accoucher normalement et tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis la deuxième et ma maman m'a accouché en siège et sans péridurale. Et elle l'a toujours super bien vécu. D'accord. Et elle m'en a toujours parlant bien, donc je disais, mais pourquoi vous ne me laissez au moins pas essayer ? Et il n'y avait pas moyen, les médecins maintenant, ils ne veulent plus et tout. Parce qu'on ne peut accoucher pas à voix basse si le bébé est en siège ? Oui, mais alors c'est dans certaines maternités qu'ils acceptent. Si les âges femmes ne sont pas trop débordées, en fait, ça les arrange beaucoup mieux de programmer la césarienne et de dire, voilà, à telle heure, tel jour, votre enfant va naître. Comme ça, c'est ce qu'ils ne considèrent pas comme une césarienne d'urgence. D'accord. Donc, au dernier contrôle, on s'est vus avec mon mari et des gynécologues et on a décidé de la date de naissance de notre fille. Donc, moi, c'était déjà vraiment un truc, ce n'était pas dans ma conception des choses. Et je devais arriver le jour avant pour, ils faisaient le monitoring et tout, pour vérifier si tout allait bien. Et donc, la césarienne était prévue le jeudi, je devais entrer le mercredi en maternité. Mais c'était trois semaines avant le terme de ma fille. Ah oui, quand même. Alors que tout allait bien. Donc, déjà, les trois dernières semaines, elle aurait pu encore se retourner. Et ce qui arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et mon mari avait vraiment foi qu'elle se retourne. Ok. Et du coup, à quel terme, à peu près, le bébé doit se retourner normalement ? Alors, ça varie d'un enfant à l'autre. Mais en général, ça se fait, je crois, dans le deuxième trimestre, il prend sa place. Puis après, comme il grandit, il n'est pas censé se retourner. D'accord, ok. Oui. Après, peut-être à vérifier, je ne sais pas, sur des dates, malgré mes cinq enfants. Bon, mais je crois que de toute façon, à la deuxième écho, ils vérifient déjà ça. Et assez rapidement, ils insistent avec ça. Il faut que le bébé soit bien placé et tout. Ok. Mais il a quand même la possibilité de se retourner jusqu'à la dernière. Ah oui. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on avait tenté une version pour essayer de la retourner. En fait, la sage-femme et les gynécologues, ils poussent le bébé à l'extérieur avec le ventre. Ils pressent sur le ventre. Ils font toutes des manipulations. Mais elle, il y avait le placenta qui coinçait d'un côté. Donc, elle n'allait de toute façon pas pouvoir se retourner avec leur façon à eux. Donc, voilà. Et le dimanche, avant que ma césarienne ait lieu, mon mari devait aller prêcher dans une église qui était loin de chez nous. Et il faisait très, très chaud à ce moment-là. Moi, j'étais vraiment fatiguée. Il m'a dit, écoute, je comprends que tu ne veux pas venir avec moi à cause de la route, mais j'aimerais bien que tu ailles au culte avec mes parents. On était chez ses parents à ce moment-là. Ok. C'est moins loin, ce n'est pas toi qui dois conduire et tout, mais vraiment, j'insiste que tu ailles à ce culte. Bon, je n'étais pas plus motivée que ça, mais je me suis dit, bon, je vais y aller. Donc, je suis allée à l'église avec mes beaux-parents et mes deux autres enfants. Il faisait tellement chaud que j'ai gonflé des jambes et que je n'ai pas pu rester dans la salle. J'ai dû sortir. Il y avait une petite fille qui était là, une petite fille africaine. Je ne l'avais jamais vue dans cette église. Elle ne faisait que de venir jouer vers moi. Je me suis dit, c'est super, je fais des sourires à cette petite, mais mon mari me dit, soi-disant, que je vais vivre quelque chose au culte. Là, je ne suis même pas dans la salle de culte, donc je ne comprenais vraiment pas ce que je faisais là. J'aurais été mieux chez moi, au frais. C'est ça. Et à la fin du culte, la mamie de cette petite fille me voit et elle me dit, j'étais vraiment très, très enceinte. Ça se voyait bien, elle me dit, tu es enceinte, c'est pour quand ton bébé est tout. Et là, c'est sorti comme ça. Je lui dis, elle va naître jeudi. Je lui dis, on me fait une césarienne. Elle s'est décomposée devant moi. Et elle m'a dit, mais non ! Et là, elle s'est mise à lever les bras, et cette personne, en fait, n'avait jamais été vue dans l'église. Donc, ça a été assez impressionnant pour les personnes de l'église, parce qu'elle s'est mise vraiment à crier et à dire, non, il faut refuser cette césarienne, c'est le malin qui te fait croire à ce mensonge et tout. Et elle me disait, tu as accepté le mensonge. Et ton bébé ne doit pas naître comme ça. Elle me faisait le signe zip à l'horizontale. Elle me disait, ton bébé doit descendre. Et elle faisait le signe avec les bras à la verticale. Il doit naître normalement. Et là, elle m'a imposé les mains. Elle a commencé à parler en langue. Elle a dit, j'avais du combat toute la semaine. Je ne savais pas pour qui, pourquoi. Je suis venue dans cette église pour mon fils. Mais maintenant, je sais que j'ai combattu toute la semaine pour toi. Ça me défrissante. Oui, elle a imposé les mains à mon ventre. Et là, il y a ma fille qui a commencé à bouger dans tous les sens dans mon ventre. Et je me suis dit, ouais, elle est en train de se retourner. Franchement, j'étais juste hallucinée. Bon, tout le monde nous regardait. Genre, c'est qui cette folle dingue ? Là, c'était dans la salle de culte ? Là, j'étais retournée dans la salle de culte. Les gens étaient sortis. Les gens partaient. Ils voulaient fermer l'église. D'ailleurs, on nous faisait comprendre gentiment de sortir. Ah oui, c'était la fin. La fin, la fin. D'accord. Mes beaux-parents étaient carrément retournés dans la voiture avec les enfants et tout. Deux, trois personnes me faisaient des petits signes style, on ne la connaît pas, vigilance, quoi. Mais l'autorité qui était dans ses yeux me montrait vraiment à quel point le Seigneur était là, quoi. Je n'en doutais pas que ce n'était pas elle, c'était le Seigneur qui parlait. Et du coup, au bout d'un moment, on nous a carrément mis dehors. Et là, elle me dit, il faut que je te fasse l'onction d'huile. Et elle a fait quelque chose qui m'a... Enfin, ça ne m'a jamais... Je crois que vraiment, j'ai été touchée tellement par le Saint-Esprit. Elle s'est agenouillée devant moi. Elle m'a fait l'onction d'huile. Et elle s'est agenouillée comme... Ça m'a rappelé la femme qui était au pied de Jésus, que tout le monde la prenait un peu pour une cinglée, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait au pied de Jésus avec ce parfum et tout. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, Seigneur, là, tu me parles plus clairement que ça, tu ne peux pas. Même si ça peut paraître fou. Je voyais des gens qui nous regardaient autour. Oui. Et que tu avais cette conviction. Oui. Non, je savais... Le Seigneur m'avait déjà parlé à plusieurs reprises par des personnes. Et je trouve que dans le regard de la personne, il y a quelque chose qui change. On voit que c'est l'autorité du Seigneur. Donc, voilà, je suis rentrée avec ça. Et j'en ai parlé à mon mari. Et il me dit, tu vois, c'est dingue. Je savais que tu devais aller à l'église et tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on allait faire ? Je savais que je devais renoncer à cette césarienne. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a un rendez-vous, on est censé aller à l'hôpital et voilà. Donc, dès le lendemain, j'ai téléphoné à l'hôpital pour dire que je ne viendrai pas à ma césarienne. Alors, autant dire qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Non, j'imagine ! Donc, ils m'ont dit, non, non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez venir. Et j'ai dit, non, je ne viendrai pas. Elles ont dit, ben, écoutez, il faut moins que vous veniez au rendez-vous avec le gynécologue et que vous expliquiez votre point de vue. Mais on ne peut pas faire comme ça. J'ai dit, mais je vais bien, ma fille va bien. Je refuse d'avoir une césarienne. Et donc, on est allé au rendez-vous. On avait vraiment prié avant parce qu'on a senti que le combat était là. On n'en a pas parlé autour de nous. On voulait vraiment garder ça pour nous et garder cette... Pour nous, c'était comme une perle qui nous avait été donnée. On ne voulait pas, voilà, qu'après les gens disent des choses ou qu'on veut prendre des risques pour moi ou la vie du bébé et tout ça. Donc, on allait à ce rendez-vous. Et honnêtement, j'avais dit à mon mari, tu ne me laisses pas avec eux parce que j'avais tellement peur, en fait, qu'ils me gardent comme de force. Oui. Mon mari, c'est un viking. Je savais qu'il allait leur faire peur. Donc, ils n'avaient pas me laissé. Donc, ça allait. Et tout de suite, franchement, la sage-femme, elle nous a bien fait comprendre qu'en fait, ils me feraient des contrôles, mais qu'ils allaient me garder. Et là, j'ai commencé à paniquer. Et mon mari m'a dit, on va prier et tu ne resteras pas. Et ils te laisseront repartir, mais sans qu'on se batte, quoi. Donc, au départ, il y avait très peu de personnes dans la salle d'attente. Et gentiment, en fait, les urgences se sont remplies. Parce qu'on était aux urgences. Les urgences se sont totalement remplies, si bien qu'ils nous ont un peu comme oubliés. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on voit la gynécologue. Et je pense que le Seigneur s'est vraiment servi de ça pour qu'on ait la bonne personne au bon moment. Et on n'avait pas la gynécologue qu'on avait eue les autres fois. Et elle est arrivée un peu en souriant, en nous disant, « Bon, vous, vous croyez à une bonne étoile, hein ? » Mais bon, puis on a dit, « Exactement ! » Exact ! Elle a dit, « Ben, ok, écoutez, après tout, votre petite, elle va bien. Ben, je vous laisse encore dix jours. » Et du coup, elle ne t'avait pas fait d'échographie pour savoir si elle s'était retournée ? Non, et moi, je n'ai pas dit qu'elle était retournée. J'ai dit, « Mais laissez-lui, on est à trois semaines du terme, laissez-lui encore une chance de se retourner. » Et c'est là que justement, elle disait, « Mais vous, vous croyez à une bonne étoile et tout ? » Mais elle a dit, « Bon, ben, ok, comme elle va bien, ils avaient fait le monitoring et tout, tout était bon. Moi aussi, j'allais bien. » Elle a dit, « Ben là, j'accepte que ça… de repousser. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le samedi, j'étais à la mer, tout allait bien, je me baignais. Et tout à coup, ben, en fait, la mer, les marées et tout, on sait que ça peut provoquer des contractions. Et le travail s'est enclenché. Donc, tant que j'étais dans l'eau, ça allait. Dès que je sortais de l'eau, ben, des contractions, mais de ouf, quoi. Et je savais que ma fille ne s'était pas retournée. Donc là, ça a commencé à être le combat quand même dans mes pensées. Je me suis dit, « Mais seigneur, elle ne s'est pas retournée. » Ah oui, et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la femme qui m'a parlé à l'église m'avait bien dit, « Tu ne partiras pas tant que tu n'as pas perdu les eaux à la maternité. » Waouh, ok. Mais là, j'avais des bonnes contractions, mais je savais que je n'avais pas perdu les eaux. Donc, je me disais, « Mais à quel moment il faut partir, quoi ? » Donc, bon, déjà, on a décidé de quitter la plage. Parce que du coup, à ce moment-là, tu te rappelais de ce qu'elle, elle t'avait dit ? Oui, oui, je me rappelais de ça. Vraiment, et pour moi, c'était clair. Je suivrais vraiment ce qu'elle m'avait dit parce que c'était du seigneur. Donc, on a décidé déjà de rentrer tranquillement. Enfin, voilà, je n'étais pas stressée. C'était assez rapproché, mais c'était gérable. Je me sentais bien, j'arrivais encore à marcher et tout. Bon, il y a quand même une personne qui m'a interpellée de la plage au parking pour me demander si j'allais bien. Donc, même que je gérais bien, je pense que le gars, il s'est dit, elle n'est pas couché là. Donc, voilà. Après, on était chez mes beaux-parents, on a laissé les enfants. Ma belle-mère m'a dit, « Je ne pense pas que tu vas manger parce que s'ils te font une césarienne et tout. » Et ça, c'était très dur à entendre parce qu'elle savait quand même le combat qu'on vivait. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas manger, mais d'aller me mettre dans ma chambre. Et j'ai mis de la louange et j'ai dit, « Seigneur, je veux juste être avec toi. » Et mon mari s'est occupé des enfants et il m'a dit, « Tu me dis quand on part. » Mon sac était prêt dans la voiture. C'était moi qui donnais le feu vert pour partir. Bon, les heures passent. Les contractions se rapprochent toujours plus, mais je n'ai toujours pas perdu les eaux. Ok. Et donc, ça avait commencé en fin de journée. On m'avait dit, surtout, ne venez pas trop tard, pas que ça vous fasse une césarienne d'urgence. Ça peut être catastrophique. Et c'est vrai, ça peut l'être. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Là aussi, il y a tout ce petit combat qui commence dans ta tête. « Ouais, est-ce que j'attends encore ? Est-ce que j'y vais ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Et au bout d'un moment, franchement, mon mari voyait quand même souffrir. Et il me dit, « Mais non, mais là, on y va, quoi. » Et après, je me suis dit, « Je vais perdre les eaux le long de la route. » Donc, on avait mis des serviettes dans la voiture au cas où. Oui, oui. Et au moment de partir, en fait, j'ai dit, « Non, il faut encore vite que j'aille au WC et tout ça. » Et j'ai perdu les eaux sur les toilettes. Waouh. Mais j'ai perdu les eaux et je les sentis descendre d'un coup. Oh. Et je savais qu'elles n'étaient pas retournées. Donc là, on est tant bien que malheureusement partie. Tu le sentais ? Je la sentais. Je la sentais. Et en fait, elle est passée de haut à bas. Il n'y a pas eu de milieu. Mais vous saviez que c'était ses fesses qui étaient là ? Oui, je savais que c'était ses fesses. Et là, je savais qu'il faudrait donner tout, quoi. Donc, on est parti. Mon mari met son GPS, 45 minutes jusqu'à la clinique. Je savais qu'on n'aurait pas 45 minutes. J'avais déjà accouché une fois par voix basse. Je savais très bien qu'on n'aurait jamais le temps. Il a commencé à rouler comme un dingue. J'ai dit, je t'en supplie, tu vas m'écouter. Et je crois que c'est la seule fois de sa vie où il m'a autant écoutée. Je voyais le parking du Super U au loin. Je lui ai dit, tu vas t'arrêter sur ce parking. Tu vas appeler les pompiers. Elle va arriver. Il a fait. Les pompiers disaient, madame, mettez-vous… Enfin, au téléphone d'abord, madame, mettez-vous allongée sur la banquette arrière. J'ai dit, pas question. Je me suis agrippée à ma voiture. Je me suis dit, après, mon bras allongé dans le camion pompier. Je sentais trop qu'elle était là. Je voulais juste pousser pour qu'elle sorte, en fait. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont voulu que mon mari nous suive en voiture. Lui, il a dit, pas question. Je reste avec elle. Ils ont accepté. Et c'est un des pompiers qui a conduit notre voiture. Donc, ça, c'était un miracle. Et lui, il a comme ça pris en langue et tout ça discrètement, mais vraiment à… Voilà, on mettait ce temps au Seigneur. Et avec le médecin, ils ne sont pas du tout habitués à ça. Donc, ils ne savent pas du tout comment faire. Donc, il y a le médecin du SAMU qui est arrivé. Je ne l'oublierai jamais, lui, avec ses grandes lunettes rouges qui pressaient sur mon ventre. Puis, il disait, c'est marrant. Les contrations ne me semblent pas très rapprochées et tout. Et il posait des questions à mon mari et tout. Et c'est moi qui accouche, ce n'est pas lui. Et en fait, c'était… Mais dans ma tête, au bout d'un moment, j'ai entendu une voix qui me disait, pousse. Mais comme ça, vraiment, pousse. Je me suis dit, c'est le moment. Mais sauf qu'il n'était pas du tout prêt. Et là, le 3 million était en train de rouler. En train de rouler, à fond la caisse. Et ils faisaient que… Alors, ils étaient vraiment tous des amours. Les pompiers, j'ai eu le droit à deux fois des accouchements avec des pompiers. C'est vraiment… Mais il n'y a pas plus de merveilleux. Enfin, ils ne regardent rien. Ils ne se posent aucune question. C'est « Vous êtes la meilleure. C'est parfait ce que vous faites. » Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc, c'est génial. Mais en même temps, voilà. Là, ils ne comprenaient pas que j'allais accoucher. Et en fait, ce que j'ai fait, ce qui ne me ressemble pas du tout, toi qui me connais, c'est que j'ai hurlé « Elle sort ! » Et là, Justine, ils se sont réveillés. « Quoi, elle sort ? » Et c'est mon mari qui a dit « Ben là, elle va pousser, quoi ! » Et mon mari, il a dit « Vas-y, ma chérie, pousse et tout ! » Et j'ai poussé deux fois et elle était dehors. Waouh ! Donc, il faut savoir ce qui se passe avec un siège. C'est que la première fois, tu pousses, tu as tout le corps qui sort. Oui. Et tu as la tête qui est coincée. Ok. Et c'est là qu'il peut se passer des césariennes catastrophiques. Enfin, des accouchements catastrophiques. Catastrophiques, oui. Où ils n'ont pas le temps de faire une césarienne et le bébé meurt. Donc là, et le problème, c'est qu'on dit « Ouais, mais la tête, c'est plus petite que des fesses. » Mais sauf que l'utérus, il va se refermer au moment où le corps du bébé a passé. Il se referme et du coup, la tête reste coincée. Donc là, je te promets, j'ai poussé, mais moi, c'est comme une dingue, quoi ! Mais en deux coups, elle était dehors, quoi ! La première fois, le corps. La deuxième fois, la tête. Mais j'ai tout donné, quoi ! Enfin, mon mari m'a dit « Je ne t'avais jamais vue comme ça. » Une bête, quoi ! Waouh ! Et elle est sortie. Et là, ils étaient tous là « Ouais ! » Ils étaient heureux, ils n'en revenaient pas. J'ai accouché. J'ai accouché, il était en train de rouler sur le… Je ne vais pas forcément dire l'endroit, mais on était sur un viaduc sur l'autoroute. Waouh ! Au lieu de la nuit. Donc là, ils étaient… Enfin, vraiment, ils ont crié « Oura ! Bravo, Madame Rabi ! » C'était génial et tout. Donc, c'était juste la fête. Et moi, j'étais là « Mais waouh, Seigneur ! » Jamais, jamais j'aurais pensé ça. Mais oui. Moi, elle allait se retourner. J'allais à la couche à la maternité, tranquille. Et en fait, non. Après, ils ont pris ma petite Sarah dans une couveuse. Et puis, ils nous ont amenés à la maternité. J'ai perdu le placenta, tout ça à la maternité. Ils ont contrôlé. Tout allait bien. Sarah allait super bien. Et ils m'ont dit « Vous avez bien fait de refuser votre césarienne. Elle n'aurait servi à rien. Votre petite, vous nous l'avez sortie en deux coups. Comme une fusée. » Waouh ! Donc, voilà. Je suis très, très émue déjà parce que je te jure, c'est la première fois que tu me la racontes. Et pourtant, tu me dis « Mais non, je ne t'ai jamais raconté ça ! » Mais non ! Et je suis très émue surtout de savoir à quel point ça peut être dangereux, en fait, d'accoucher en siège. Oui. Mais que tu as eu la foi. Oui, j'ai eu la foi. Mais il y a eu beaucoup de doutes parce que justement, en fait, c'est leur job. Mais ils ne font que de te répéter tout ce qui peut arriver. De pire. De pire. Et quand mon mari tape un peu du poing sur la table pour dire « Mais écoutez, on a pris une décision. » Et en gros, il le faisait passer pour « Oui, mais monsieur, vous voulez quoi ? Vous voulez que votre femme meure et votre bébé aussi ? » Donc, ces paroles-là, elles sont revenues souvent. Mais bien sûr que s'il n'y aurait pas eu cette femme qui serait venue me parler, on serait allé à cette césarienne. Et voilà. Et je crois que pour mon premier, c'était bien que j'ai cette césarienne parce que je n'aurais pas été capable de sortir un bébé comme ça pour un premier. Là, je savais quand même ce que c'était. Mais le Seigneur m'avait parlé au travers de cette femme, que je précise qu'il n'a jamais été revu dans cette église. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit « Mais est-ce que c'était un ange ? » Franchement, c'était… Et après, j'ai tellement remercié le Seigneur. Pour moi, c'était un miracle. Et oui, aussi un peu une… Enfin, pour moi, c'était déjà le miracle de me dire « Ben, j'aurais d'autres enfants naturellement. » Parce que là, en gros, j'ai tout prouvé. J'ai tout donné. Elle est arrivée et j'étais tellement reconnaissante. Et ça a été vraiment un pas de foi. Mais le Seigneur a exaucé notre petite poupie. On l'a fait le poupie. Ben, elle va tout bien. Et pour moi, c'était vraiment… J'ai gagné une bataille ce jour-là. Spirituellement, j'ai gagné une grande bataille. Parce que quand je voulais être ma grande famille, j'ai toujours rêvé d'avoir ma grande famille, que dès le premier enfant, on vous annonce une césarienne, c'est comme si on voulait me voler quelque chose. Et ce jour-là, j'ai remporté la victoire. Parce que quand tu as vécu plusieurs césariennes, au bout d'un moment, ils te disent que tu ne peux pas faire plus d'enfants. Et des conseils, normalement, ils disent 3, 4, qu'après, ça devient dangereux, que ce n'est pas bien, l'utérus s'est fragilisé et tout. Après, c'est toujours des théories. Et voilà, mais il faut quand même toujours faire la part des choses dans ce que dit la médecine, ce qui est juste et tout. Il faut quand même faire attention, on doit être vigilant. On ne voulait pas faire n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé tout de suite autour de nous. Parce que les gens sont toujours dans l'inquiétude. Et je comprends, c'est l'hôpital qui veut se protéger et tout ça. Ils veulent le bien de la maman et de l'enfant. Mais parfois, c'est un peu trop médicalisé quand même. Et puis, tout ça, après, le fait d'en parler, ça te fait perdre ta foi aussi. Puisque les gens te donnent leur avis, leur propre avis, alors qu'ils ne sont même pas médecins. Et généralement, quand on te donne trop l'avis de ces personnes, tu commences à perdre en fait la foi. Et le fait de le garder pour toi et ton mari, je pense que c'est aussi ce qui vous a maintenu. Qu'on a été ferme. Dans cet esprit de foi. Il y a eu le dernier moment par rapport à ses os pas perdus. C'est-à-dire, lui, il me voyait quand même que ça devenait difficile et que je commençais à ne plus tellement tenir. Et voilà, on ne voulait vraiment pas faire n'importe quoi. Mais je me dis, comme les choses ont été guidées et qu'elle a pu naître vraiment... Comme elle est arrivée vraiment comme une fusée. Et après, ce qui était beau, c'est justement, mais autant les gynécologues que les sages-femmes, tous ont dit, heureusement que vous avez refusé cette césarienne. Elle n'avait aucun dieu d'être. Parce que non, votre bassin n'est pas trop petit. Votre fille n'était pas trop grosse. Je crois qu'elle faisait 3,7 kg. C'était, oui, un bon bébé, mais c'était un troisième. Ce n'était pas non plus. Elle ne faisait pas 4,5 kg, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, voilà. Gloire à Dieu, vraiment. Et ouais, on est très, très reconnaissants. C'est incroyable ce que Dieu a fait pour vous, en tout cas. Et il a fait encore tellement d'autres choses. On aura peut-être l'occasion de se revoir, en tout cas pour un podcast, sur d'autres histoires. Parce que, wouh, il y en a énormément. Mais ouais, je veux vraiment aussi rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour Sarah. Et surtout, il a vu que vous lui aviez fait confiance jusqu'au bout, que vous n'avez pas lâché. Et il vous a donné, en fait, ce que vous vous attendiez. C'est-à-dire d'accoucher par voie basse. Il a vraiment récompensé la foi que vous avez mis en lui. Amen, ouais. Et ça, c'est juste un truc de fou. Donc, oui, je voulais vraiment, moi, en travers de ce témoignage, encourager toutes les femmes qui peuvent passer par des situations particulières pendant leur grossesse. Je ne dis pas que nous, notre façon de faire est à reproduire. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut être très sage. Mais vraiment de s'appuyer sur le Seigneur. Et le Seigneur est le meilleur orchestre. C'est le grand chef d'orchestre. Et c'est lui qui met tout en place pour que les choses se passent à merveille. Mais que ces plans ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Et c'est ça. C'est qu'en fait, on a un objectif. Ton objectif, tu l'as eu. Mais pour toi, dans ton plan, c'était qu'elle allait se retourner. Elle allait et tout allait bien se passer à l'hôpital. Tu allais accoucher normalement. Enfin, tout bien. Et au final, tu as eu la promesse, entre guillemets. Tu as accouché par voie basse. Par contre, ce n'était pas comme toi que tu avais prévu. Exactement. Ni dans le lieu que tu avais prévu. Mais pour moi, ça reste un de mes plus beaux accouchements. Waouh. Tellement puissant. Vraiment. Trop puissant. Merci en tout cas, Émilie, pour ton témoignage. Merci parce que c'est... Je pense que ça peut vraiment encourager des femmes qui sont dans ce chemin-là. Peut-être que c'est compliqué pour leur grossesse. Et aujourd'hui, on voit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir pu partager ça avec nous. Merci à toi, ma Camille. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous a encouragé en tout cas. Et c'est vraiment, vraiment le but de ce podcast. C'est de vous faire découvrir des témoignages puissants de ce que Dieu peut faire dans chaque situation. Alors, en attendant de se retrouver très vite, je vous fais des gros bisous. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501